Salut ! Aujourd'hui on t'explique comment poser un sol dans un camping-car. Non ! Non c'est pas vrai. On va pas t'expliquer comment poser un sol parce qu'on n'est pas des pros. On n'est absolument pas des pros et on le dit depuis le début. Nous on fait comme on peut avec les connaissances qu'on a eu du passé par rapport à notre van et par rapport à nos affinités avec ce qu'on sait faire dans le bâtiment. Donc ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va te montrer de ce qu'on a fait sur ce camping-car n'est absolument pas l'absolue vérité. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Nous on l'a fait par rapport à nos moyens, par rapport à nos connaissances. Maintenant n'hésitez pas à le dire en commentaire si ce qu'on a fait c'est pas le meilleur des trucs. Et puis à nous partager aussi. Et à nous partager vos idées. Vos idées, vos conseils, la manière dont vous, vous avez fait votre sol de votre camping-car pour que tous ceux qui verront cette vidéo et qui sont en train également de faire un camping-car, enfin le sol du moins, puissent avoir plusieurs idées et plusieurs tutoriels, plusieurs manières de faire. D'ailleurs si on a fait quelque chose de vraiment mal sur notre sol, dis-le nous ! N'hésite pas à nous le dire, on sera ravis de tout recommencer. Alors comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux en parler, si tu veux échanger, pense à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et donc aussi à t'abonner pour pouvoir pas manquer la suite. Voilà ! Voilà ! On te dit à tout à l'heure ! A toute ! Salut ! On est à la troisième semaine. On vient de commencer, on a eu une semaine assez dégueulasse niveau temps. Il a neigé, mais apparemment comme dans pas mal de régions de France, vous avez sûrement dû être concernés. Donc ça a pas mal ralenti les travaux, on n'a pas beaucoup avancé. On a reçu hier l'Armaflex, qui est l'isolant pour le sol. On vous met dans le descriptif de la vidéo le lien pour faire le camping-car. Donc là, en ce moment, on est dans l'isolation, donc vous pourrez retrouver l'Armaflex dans la description vidéo. Donc avant de poser cet Armaflex, on doit prendre des mesures. Il faut retrouver parce qu'on veut faire un maximum de réutilisation du matériel qu'on a pu trouver dans le camping-car. Je crois qu'on a une livraison en direct. Attendez ! Je crois qu'on va recevoir encore de l'Armaflex. Du coup, c'est le bon ? Ouais, c'est le bon, c'est nickel. Au revoir. Au revoir, merci. C'est pour les murs. Ok. C'est pour les murs, je vais le mettre là-bas. Au top. Du coup, on a pas mal ralenti les travaux. On a reçu l'Armaflex hier et du coup, en direct aujourd'hui. Et on est plutôt contents parce qu'on va pouvoir commencer et le sol et les murs. Par contre, avant de faire tout ça, il faut quand même qu'il fasse un meilleur temps puisqu'il fait très 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 froid. Et il fait notamment assez humide dehors. Donc rentrer, sortir, à chaque fois du camping-car, c'est pas évident du tout pour faire le sol. C'est parti. On vient de finir les travaux de la journée. Donc on a avancé en coupant, en préparant les morceaux, en mesurant, en testant les vis, en testant tout pour voir que tout soit opérationnel le jour où les températures seront correctes. Tout ça, là, c'est les contours. Sous-titrage ST' 501 Je prie, je prie pour qu'il n'y a aucune vis qui a percé le châssis en tout. Mais non, comment c'est possible ? T'as vu la taille des vis ? Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on pose le sol d'une manière définitive. Du moins, on va essayer, parce que je crois qu'on l'a fait en trois jours. Je vous montre juste avant qu'on recouvre tout, comment c'est et vous expliquer. On a nommé les planches pour pouvoir, enfin les tasseaux de bois, pardon, pour pouvoir se repérer où on en est. Avant de fixer tout et de commencer, parce que celle-ci est déjà fixée, on a fait un test avant de vous montrer. En fait, on a dû prendre les mesures de chaque planche d'OSB et c'est pour ça qu'il y a des traits, puisqu'on sait que celle-ci, ça va être la deuxième. Ensuite, ici, il y aura la troisième. Et ça nous a permis de faire les raccords pour savoir où on allait les faire reposer au niveau des bords, au niveau des contours. Donc, en fait, on a vraiment le contour de la planche à chaque fois. Et moi, je me trimballe avec un marqueur et une petite chute de tasseau. Pour savoir exactement la largeur, quand vous voyez, par exemple, sur cette planche, avant de pouvoir la fixer, on pouvait exactement savoir où visser. On pouvait savoir exactement la largeur pour savoir où visser. Et avant de le poser, on avait mis des petits repères, puisque c'est des repères où on sait qu'il n'y a pas de vis. Parce que là, il y a une vis, là, il y a une vis. On sait qu'ici, il n'y a pas de vis, donc hop, au milieu. Et c'est là qu'on a mis la petite vis. Bon, voilà, on va vous le montrer d'une manière rapide. Mais ouais, ici, ça ne reste pas vide. Par contre, on a l'armat flex. On vous en a souvent parlé. Steve va vous le dérouler. Donc, l'armat flex, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais je pense que maintenant, ça commence à être très populaire dans le domaine de la rénovation. C'est une mousse. Une mousse professionnelle. Comment on peut appeler ça, Chéri ? C'est un... Un isolant. C'est un panneau de mousse isolant. Ouais, un panneau de mousse isolant phonique et thermique. Et ça nous permet, du coup, vu que c'est souple en plus, de facilement les mettre dans ces creux qu'on a laissés pour justement mettre l'isolant. En épaisseur, on a mis du combien ? C'est du 19 mm, je crois. C'est du 19 mm. On a du 19 mm. C'est pour ça qu'on a pris des tasseaux de 21 mm d'épaisseur. Ce qui fait qu'en fait, on sera quasiment à ras. Donc là, on va mettre l'armat flex. Et par-dessus, on pourra poser nos planches d'OSB. Voilà. Et normalement, on devrait tout finaliser parce qu'on a déjà fait des prédécoupages. Mais on va vous montrer en accéléré comme ça. Ça ira vite pour nous. Rien vite pour nous, mais vite pour vous. Donc on a prédécoupé l'armat flex qu'on a du coup posé entre les tasseaux de bois. Et du coup, là, on sait très bien que c'est notre deuxième planche. Notre planche numéro, on va se nommer la B. Donc là, maintenant, il y a un film protecteur pour l'autocollant. Donc on va retirer ça. Et on va pouvoir du coup les dérouler sur tout le long. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armat flex, la partie collante qui est là, est hyper résistante. Je veux dire, ça colle vraiment. Par contre, si tu te foires sur le collage et que tu veux remettre, eh bien, toute la mousse s'arrache, se barre. Donc c'est vraiment one shot. Tu le fais en une fois et tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc là, on essaye de coller proprement l'armat flex. Et dans ce cas ici, on essaie de garder un panneau propre et de découper cette forme, enfin, la forme du tasseau, du renfort. Tout l'intérêt est de bien réussir à le coller proprement. Parce que, comme on l'a dit, une fois que tu colles ça, tu ne peux plus le redécoller. Enfin, si tu peux, mais tu arraches toute la mousse et du coup, tu as un panneau d'armat flex. Donc, le but, ce sera de le faire propre. Mais pour l'instant, ça avance pas mal. On a déjà fait tout ça. Cool, hein ? Puis apparemment, ça tient bien. On a déjà fait tout ça. Bonne nouvelle, le sol est enfin fini. C'est cool, hein ? On a chié, mais on a terminé. Je fais vraiment du détail, hein ? C'est le côté perfectionniste, là. On a des endroits où ça n'a pas vraiment coupé droit, c'est pas énorme, mais ce genre de petites choses. On préfère mettre les chutes de mousse quand même, c'est mieux que rien. Dans les petits trous, parce que c'est là où il y a l'accumulation après de poussière et ce genre de choses. Donc, autant boucher les trous. Après, il ne manquera plus que le lino. Mais on ne le met pas encore, sinon on va le saluer. On le mettra vraiment tout ça à la fin. On le mettra à la fin. La superbe vue pour montrer le châssis aux gens. Alors, je ne sais pas si on va. Et bien, en fait, ça, apparemment, ça, c'est galvanisé. Mon doigt, il est où ? Il est où, non ? Voilà, il est là. Ça, c'est apparemment, ça a galvanisé. Parce que c'est un châssis halcom. Donc ça, c'est cool. Du coup... Voilà, donc ça, c'était sous les toilettes. On vous avait dit qu'il y en avait une petite trace d'humidité juste là, dans l'angle. Donc on a mis de l'étoxy, je ne sais pas si vous entendez. Mais maintenant, c'est très, très dur. Ça ne s'effrite plus. Mais par contre, il faut maintenant le renforcer. Donc on va mettre, vous voyez, le bois commençait à... Ah non, on ne voit pas très bien. Le bois commençait à craqueler. À s'effriter. Mais là, maintenant, c'est à nouveau super dur. Et c'est à cause de ces câbles-là que l'humidité montait. Donc il va falloir, d'une, qu'on isole ces câbles. Des deux côtés, on le voit bien. Ça a commencé à pourrir parce que les câbles gardaient l'humidité. Donc il faut qu'on isole ces câbles. Steve va mettre du joint en dessous. Il faut qu'on isole, du coup, avec de l'arme à flex à nouveau. Pour isoler du reste de la cabine. Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air de tenir, hein ? Non ? Non, ça ne tient pas. Bon, en vrai, je pense qu'il est quand même cool, notre sol. Regarde. C'est du solide. Ça va tenir sur des années. Ça y est, on a terminé. Enfin de poser le sol. Ça a mis beaucoup de temps, comme tu as pu le voir en vidéo, puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire pour qu'il soit parfaitement bien fait. On espère que tu as aimé. Comme on t'a dit précédemment, on n'est pas des professionnels. Donc n'hésite pas à mettre ton petit commentaire en dessous de la vidéo pour critiquer, pour dire tout ce que tu as à dire par rapport à ça. Nous, on a bien aimé. Ça nous a rappelé de très bons souvenirs. On espère que tu as aussi aimé cette vidéo et tous ces petits travaux qu'on a fait. Si c'est le cas, mets un petit pouce. Ça nous aide grandement. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à voir la suite de nos vidéos et des travaux de notre camping-car Bubble. On te dit à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada